Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des perceptions, des différentes perceptions qu'on peut avoir. Donc bien évidemment je vais vous parler de mon expérience, chacun se sent en résonance ou pas par rapport à ce que je dis. Il n'y a pas de généralité, il n'y a que des expériences multiples et variées. Donc je vais vous parler de ce que je vis moi personnellement. Je vais certainement oublier plein de choses, mais je vais vous partager ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Faisant suite à différents questionnements que j'ai eus récemment par différentes personnes qui cherchent à savoir et qui cherchent l'éveil. On me parle en ce moment du troisième œil, de la conscience, d'une multitude de choses. Donc en fait on est tous des êtres différents, avec des perceptions différentes, il n'y a pas qu'une seule voix. Et donc je voulais faire un petit retour, un petit partage sur, déjà d'une part on est relativement conditionné sur ce que peuvent être les perceptions, sur ce que peut être l'éveil. Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil ? Qu'est-ce que moi j'appelle l'éveil ? Je vais vous donner ma version, parce qu'en fait la plupart des êtres, moi y compris, on est en quête, on fait des stages, on suit des courants spirituels, ésotériques, religieux, quels qu'ils soient. Parce qu'on enquête de bien-être, d'harmonie, d'éveil, d'ouverture de trois émeuils, de pouvoir, quel que soit ce qu'on recherche en termes de spiritualité. Et pour ma part, ma conscience c'est que de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, on a vécu un cycle, un cycle qui pour moi est patriarcal. Donc pour moi tous les enseignements sont à 99% patriarcaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les termes, en tout cas génériques, qui sont reliés pour moi au patriarcat, c'est notamment la recherche de l'ouverture du troisième oeil, pour moi est un terme patriarcal. Qui est en lien avec, on cherche des capacités, des pouvoirs, des pouvoirs. Et la plupart du temps, ces pouvoirs sont au service de l'ego, parce que c'est pas le cœur, et le cœur c'est le principe féminin en gros. C'est la sagesse, d'abord ouvrir le cœur, la sagesse, l'aspect désintéressé, ou être au service de l'amour, ou être au service du collectif. Et ça, une fois encore, ça veut dire plein de choses. En ce qui me concerne, donc, mes différentes perceptions. Il y a mille et une perceptions. Les miennes, par exemple, là ce matin, notamment une qui me venait à l'esprit suite à une conversation que j'ai eue hier. Et ce n'est pas une généralité, ça peut se remodeler de mille et une façons, ça peut se modifier de mille et une façons. J'ai remarqué, en fait, tout ce qui est le clair-savoir, c'est-à-dire un savoir direct, un savoir qui est intérieur, sans se référer à une connaissance extérieure. Donc sans livre, sans confirmation de quelqu'un ou quelque chose, c'est de l'information qu'on capte. Alors les termes, qu'on soit un médium, qu'on soit un canal, c'est tout simplement de l'information qu'on capte. C'est comme lorsqu'on est télépathe, on capte de l'information et on est en mesure de le restituer. Mais cette information, pour moi, on est en baine dans un champ d'information en permanence. L'information, c'est relié à quoi ? Alors l'information, pour moi, c'est relié à l'esprit, la conscience, que j'appelle la conscience. Avant de, comment dire, une pensée, avant d'exprimer quelque chose, donc ça passe par la gorge, par le corps humain et cet organe, la gorge, le verbe, eh bien on a d'abord une pensée. Une pensée, c'est une information. Je pense une chose, je l'exprime, et ensuite je peux agir aussi en fonction. Je dis une chose et j'agis sur ce que j'ai exprimé. Eh bien, une pensée, c'est de l'information. Et l'information circule partout. Et en fait, comme on est tous reliés aux uns et aux autres, et à toute chose, eh bien, il y a une multitude d'informations qui circulent. Et comme il y a des multidimensions, eh bien, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Et on capte en fonction de qui on est, ce qu'on est, notre niveau de conscience, notre ADN, nos lignées. On capte des choses différentes selon qui on est. Donc ce qui fait qu'il y a des différenciations en termes de ce que l'on perçoit. Il y en a un, il va voir un arbre comme ça, la personne d'à côté va le voir différemment, et les deux expressions, les deux visions vont être justes pour la personne. C'est pour cette raison, en fait, qu'il y a différents enseignements, qu'il y a différents courants, et qu'il y a différents médiums, entre guillemets, ou personnes qui captent des choses, qui vont vous dire des choses différentes. Pour autant, toutes ces choses-là sont vraies, mais elles sont vraies pour celles qui l'expriment. Et l'autre qui en fasse, eh bien, prend ce qu'il y a à prendre en fonction de ce qui résonne en soi. Jusqu'à ce qu'on capte nous-mêmes, nos propres informations, et qu'ensuite on puisse évoluer sans avoir plus besoin de demander conseil à qui que ce soit, puisqu'on a notre propre chemin, où on sait exactement qui, quand, comment, quoi faire. Donc mes perceptions par rapport à ça, c'est que moi j'ai une sorte de clair savoir, qui est relié à ce que j'appelle la conscience, qui est ma version illimitée de mon être, qui capte de l'info, parce que je suis souvent en mode réception. Mon principe féminin est prioritaire dans mes polarités, dans mon mode de fonctionnement, ce qui fait que je suis en état de réception la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, oui, mode réception. Et du coup, il y a de l'information qui vient vers moi, et si elle vient vers moi, c'est qu'il y a une raison. La plupart du temps, il y a toujours une raison, je ne cherche pas à connaître la raison, mais je capte de l'info. Parfois, même en faisant un focus, par exemple, quelqu'un me parle, à des interrogations, je peux faire un focus, mais tout en étant en état de réception, c'est-à-dire que je me centre, tout simplement. Et là, je vais capter de l'information. Alors l'information, c'est juste, voilà, j'ai une image, une pensée qui me vient, et qui va être, qui va correspondre à ce que j'ai besoin de savoir. Si là, par exemple, j'ai quelqu'un en face de moi qui a besoin d'une information, je vais me mettre en état de réception, et je reçois ce que j'ai besoin de recevoir, et que je peux retransmettre à l'autre. Si je ne suis pas forcément en quête de quoi que ce soit, je me balade quelque part, et bien, tout simplement, il y a quelque chose qui peut venir vers moi, et là, j'ai de l'information. Donc ça va être une sorte de clair savoir. Savoir, c'est, ah tiens, là, il se passe quelque chose, je sais, et je vais faire un focus, peut-être, ça va me donner une direction, et donc je vais peut-être lever ma tête et voir un endroit précis où il y a un champ magnétique, ou un champ tellurique, ou quelque chose qui se passe, une déconnexion qui se fond, et que je dois voir pour interagir avec. Donc ça, c'est un savoir. Donc il y a des gens, du coup, qui se disent, mais comment est-ce que je dois voir au troisième oeil ? On s'imagine qu'on voit comme à la télévision, voilà, ça peut tout simplement être d'abord un savoir, une information, c'est une pensée, une information. Sauf qu'il y a juste une différenciation entre une pensée qui vient de l'ego et une pensée qui vient du soi supérieur, qui est de la conscience, qui est partout et qu'on peut capter de mille et une façons. Donc l'ego, en général, c'est des choses qui sont reliées à nos peurs, à nos croyances, à nos conditionnements, qui prend de l'énergie, et la conscience, c'est quelque chose de, c'est plus dans le détachement, c'est quelque chose qui est en mode réception, pour moi c'est mon principe féminin en fait. Plus je me rapproche de mon principe féminin, plus je me rapproche d'un état détaché, bienveillant, dans la joie, et bien je suis plus proche de ma conscience, d'une conscience plus pure. Parce qu'en fait tout est conscience, mais il y a différents niveaux de conscience. Il y a la conscience qui est mélangée avec de l'ego, et donc c'est aussi une forme de conscience, mais une conscience altérée. Donc voilà, il y a capter des informations, qui est tout simplement une pensée, ensuite cette pensée devient une image, cette image elle est dans votre esprit, mais elle peut aussi se manifester, en termes d'image, il y a des gens qui voient des films devant eux, passer, bon bah c'est juste aussi. C'est pas mon cas, je peux avoir des images très claires, mais c'est pas comme un film, où j'ai les yeux ouverts devant une télévision. C'est dans mon esprit, ça peut être clair, et ça, ça arrive aussi. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, il y a des perceptions qui sont beaucoup plus physiques. Et j'ai remarqué que tout ce qui était de l'ordre du physique, c'est plus des... de l'information qui est proche de la densité, souvent dans le monde astral. Ce qui n'est pas dans le monde astral, c'est plutôt des hautes fréquences, donc des informations qui sont plus dans des hautes fréquences, dans des plans plus, on va dire, plus qui vibrent plus haut, qui vibrent plus vite. Tout ce que je sens, tout ce que je sens et je capte avec mon corps physique, c'est-à-dire les sensations, sens, qui sont relatifs au sens du corps, eh bien le sens du corps, le corps c'est terrestre, c'est la densité, c'est ma limite. Donc c'est l'aspect de cette matière, eh bien quand je capte avec la matière, en général c'est tout ce qui est en lien avec des plans proches de la matière, souvent c'est l'astral. Pas toujours, mais souvent. Donc des exemples, je peux avoir des entités qui m'approchent, ou des formes pensées, qui me traversent, etc. Donc là effectivement, mon corps astral va, soit je suis traversée comme un grand vent qui passe, comme un fantôme qui passe, et ça fait sortir mon corps astral, ça le fait basculer un petit peu, et j'ai comme un vertige. Et je peux sentir la forme aussi qui me traverse. Je peux sentir des espèces de sphères aussi, c'est très dense, qui rentrent dans mon plexus, ou qui vont me traverser. Ça dépend de ce qui m'approche en fait. Il peut y avoir des entités d'astral, bas astral ou astral, etc. Ou des formes pensées, tout simplement les pensées des gens. Les pensées des gens, ça peut me rentrer dedans aussi, parce que c'est très dense. S'il y a quelqu'un en face de moi, ou quelqu'un qui est derrière dans un véhicule, qui est en train de s'impatienter, parce que je roule doucement, et qui est en train de pester derrière son volant, comme font la plupart des Français, « Ouais, avance ! » Bip, bip ! En train d'hurler, sa pensée va vers moi, parce que toutes les pensées sont dirigées, et vont, on est des émetteurs-récepteurs, et bien on les reçoit. Moi je les reçois physiquement, la plupart du temps. Donc physiquement, ça veut dire qu'il y a une énergie, qui vient et qui rentre dans mon corps, via soit mon plexus, soit ma gorge, soit mon cœur. Et là, c'est des perceptions très physiques. Et je vais avoir l'information, la plupart du temps avec, qui me dit, tiens, il y a quelqu'un derrière moi, qui est en train de s'impatienter, tiens, je suis en train de parler avec quelqu'un, qui m'envoie des pensées plus ou moins négatives, donc je vais les capter. Ce que j'appelle de la télépathie, sauf que c'est une télépathie, qui ne sont pas des mots, c'est un mélange d'énergie, avec de l'information, que retransmet ma conscience, tout simplement. Il va y avoir la vibration aussi, quand il y a quelque chose de beau, de positif, quelqu'un qui m'envoie de l'amour, qui pense à moi d'une façon amoureuse et, on va dire, dénuée de sexualité, parce que les pensées avec le désir et le sexe, ça va plutôt direct dans mon ventre et devant ou derrière. Ça fait des projections, et ça me fait mal au rein d'ailleurs, parce que ça va dans le temple, en fait, au niveau du ventre. Souvent quand je vais danser, ça, ça arrive très souvent, je repars avec un peu mal au ventre, je sais que c'est des projections sexuelles, donc c'est très physique. Quand c'est de l'amour détaché, c'est-à-dire de l'amour, de l'amour sans désir, un sentiment d'amour, eh bien ça vibre au niveau du cœur. Si toute la poitrine, elle se met à vibrer, et bon là, par contre, c'est très agréable, c'est une sensation très très agréable. Ensuite, il peut y avoir des communications, voilà, par exemple, avec des plantes, avec des arbres, là, ça reste dans la conscience, ça reste, il va y avoir un phénomène physique qui va m'attirer vers un arbre, parce que, voilà, les arbres parfois, en tout cas en ce qui me concerne, quand ils veulent attirer leur attention, ils ont quelque chose à me dire, eh bien, ils vont se mettre à bouger, parce que c'est en harmonie, c'est en équilibre, et en partenariat avec les éléments aussi. Donc je sens le mouvement, mais un mouvement qui est propre à, eh oh, coucou, quelqu'un qui vous fait coucou, comme ça, pour attirer l'attention, et là, tout de suite, je me tourne, et je rentre en communication avec ce avec quoi, ce qui veut rentrer en communication avec moi, et je peux avoir un dialogue, mais c'est rare que j'ai des dialogues, puisque, voilà, c'est pas mon domaine, pour autant, je peux communiquer avec, mais j'ai des domaines de, on va dire, comment dire, de, domaine de, pas mission, mais j'ai des fonds, j'ai des choses particulières, avec lesquelles j'interagis, pour des raisons précises, donc ce qui fait que, voilà, je m'attarde pas trop avec ça, avec ces plans de conscience, pour autant, voilà, je les perçois, je les honore, et voilà, et après, je fais pas très très attention. Qu'est-ce qu'il y aurait comme perception ? Donc, il y a différentes perceptions, il y a aussi les perceptions qui commencent par des acouphènes. Les acouphènes, c'est des sons que j'entends dans les oreilles, ce que j'appelle des fréquences, c'est comme des ultrasons, un peu comme les chiens qui entendent certains sons, et bien, moi j'ai différents acouphènes, je sais, avec le temps, j'ai appris à identifier, parce que ma conscience s'est élargie, donc la conscience, c'est de l'information, c'est ma pensée, c'est comme si je dialoguais avec moi-même, avec mon soi supérieur, qui sait exactement tout ce dont j'ai besoin de savoir. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à identifier, aussi en expérimentant dans le corps, voilà, il y avait des présences qui m'approchaient, je savais que j'avais un acouphène du côté droit, c'était des... j'interagissais avec des plans de conscience plus proches de la densité, notamment l'astral, ou des plans proches de la densité, ce n'est pas péjoratif, il y a des plans, des éléments d'eau, etc., c'est proche de la densité. Donc, tout ce qui m'approche du côté droit, ça peut être des personnes, même incarnées, qui communiquent, ou qui parlent, ou qui m'envoient des choses, bon, eux, ils n'en ont pas conscience, moi j'en ai conscience. Très souvent, j'ai des personnes qui sont venues, même avec leur corps astral, me voir, eux n'en ont pas conscience, moi j'en ai conscience, donc je peux communiquer un peu avec eux, c'est très furtif. Et donc, ça passe par des acouphènes du côté droit, de mon corps. Quand c'est du côté gauche, c'est des fréquences beaucoup plus élevées, souvent c'est lorsqu'il y a des phénomènes cosmiques, quand il y a des éruptions solaires, quand il y a des comètes ou des corps célestes, et bien je suis informée quand il y a la lune qui débarque, pleine lune, choses comme ça. Je n'ai pas besoin de m'informer à la télé, à la radio, sur internet, ni quoi que ce soit, je sais ce qui se passe, je suis en communication avec, et parfois même ça me projette, il m'est arrivé une fois d'être projeté dans une comète, mais c'était avec ma conscience, et ça commence par des acouphènes, et tout simplement, après ça peut se transformer en mots, ou en images, il suffit que je fasse attention à cela. Donc dans certaines conférences, j'ai expliqué un peu les différents signes que le corps peut nous donner aussi, on peut avoir du mal en différents endroits, c'est d'avoir un mot de tête là, là, et en fait, la plupart du temps, c'est le corps qui restitue de l'information, par rapport à ce qui nous entoure, et ce qui est invisible, parce qu'on est tout le temps en interaction avec une multitude de choses, la terre, le ciel, les arbres, les gens, ceux qui pensent à nous, on peut réceptionner, enfin, on réceptionne tout ça normalement, mais on peut s'en rendre compte, et c'est ça la conscience, c'est se rendre compte, savoir, et surtout savoir quoi faire avec. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme partage ? Bon, c'est déjà pas mal, je crois que je ferai une autre petite vidéo pour continuer à expliquer, les différentes perceptions, en fait, c'est à vous de les découvrir, être attentif, le fait d'être dans l'instant présent, d'apprendre à respirer, et se poser, et bien ça sert à ça, ça sert à se poser, à être au plus proche de là où je suis, l'esprit dans le corps, c'est-à-dire l'esprit, et là, ici maintenant, je suis dans la nature, ici, voilà, quand je suis là avec vous en train de vous parler, je suis nulle part ailleurs, et ça, c'est ce calme, cet instant présent du mental permet de prendre conscience de ce qui vient vers soi, quelque chose qui veut communiquer avec moi ou ce qui se passe dans mon corps, donc c'est des petites astuces pour appréhender et surtout, se faire confiance, c'est ça, une des clés, se faire confiance, qu'on apprend comme ça, voilà, discerner au fur et à mesure, mais dans l'accueil, être attentive et se faire confiance de ce que l'on entend et pas remettre en question parce qu'on est bourré de conditionnements à se dire, mais voilà, je rêve, je me crée des choses, imagine, mais en fait, tout ça, rêve, imaginer, créer, c'est ce qu'on est et c'est de l'information, c'est de l'information et voilà, ça passe par d'abord se faire confiance, être à l'écoute, ici maintenant, dans l'instant présent, lorsque vous êtes quelque part et être à l'écoute de son corps quand il se passe quelque chose, interroger son corps, interroger sa conscience, ces deux consciences sur deux plans différents qui ensuite peuvent se rejoindre et qui interagissent en permanence entre la Terre et le ciel, notre Terre intérieure et notre ciel intérieur. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, tchuss ! Merci. Merci. Merci.